Alors bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network c'est juste pour nous, rien que pour nous, nous qui parlons cette ballon de Molière et qui voulons savoir tout. On veut plus de cachetterie, mais il y en aura toujours, que voulez-vous. Chers amis, heureux de vous retrouver en ce lundi 26 août 2019, 16h-27 heure du Québec. Ceux qui sont pas encore avec moi sur Patreon, venez me rejoindre, P-A-T-R-E-O-N, c'est là où souvent je prends des grands documentaires, je vais les traduire et c'est réservé aux abonnés, ça coûte un dollar par mois. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont traités et vous allez vraiment trouver ça intéressant. Venez me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes, l'informateur et Un Monde à l'envers, les liens sont dans la boîte de description. Vous devez me rejoindre sur Facebook aussi. C'est une belle communauté. Il y a du drôle de monde. Pendant ce temps-là, vous allez voir une petite histoire à bras cadabrantes. Je vous ai dit qu'on était, je sais pas si je vous ai dit qu'on était le 26 août 2019, je pense que oui. Les plages de la mer de Salton sont recouvertes d'os de poisson mort, sans sable. Il n'y a plus de sable. Les plages sont normalement couvertes de sable, blanc ou doré. Cependant, à Salton Sea, des autres poissons morts ont remplacé le sable au fil du temps. Et oui, il n'y a pas de sable sur ces images. Il n'y a que des eaux. Imaginez-vous. Et ça, c'est dû au fait que la salinité croissante de la mer de Salton a tué des millions de poissons. Leurs eaux se sont accumulées sur les plages recouvrant le sable. Les plages sont recouvertes d'os de poisson. La mer de Salton a été créée accidentellement en 1905, lorsqu'un canal d'irrigation détourné de la rivière Colorado s'est rompu. Le lac s'est formé en moins de deux ans. L'odeur de la mer de Salton est terrible en raison du poisson mort et du gaz de sulfure d'hydrogène, apparemment. Avec l'odeur de poisson mort. La mer n'a ni entrée ni sortie naturelle. Sa salinité augmente en raison de la perte de sel du sol et de l'irrigation. La mer est 30 % plus salée que l'océan Pacifique. Il y a des images. Je vous laisserai ça, apparemment. C'est vraiment extraordinaire. Ce qu'on peut y trouver, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. À certains endroits, il y a tellement d'os que vous perdez littéralement quelques centimètres. Vous rentrez dans quelques centimètres. Vous calez dans quelques centimètres d'os. Selon la BBC, si la mer s'assèche, ce qui semble assez probable, elle dissipera des nuages de poussière toxiques dans le sud de la Californie. Wow! Toute une histoire d'horreur que cette histoire des plages de la mer de Salton. Ouf! Je vous reviens. C'est juste un petit clin d'oeil comme ça, mais vraiment révélateur. Je vous remercie de FosterASON, claimed une petite structure de la fermée en temps imagem МУЗЫКА pour ça. Ciao! Non plus ! Pensez en mode ! Ah oui ! À l'heure heck ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas удоб ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501